Je suis d'être présent pour cette première conférence, ce premier rendez-vous, donc le cycle des conférences de spécialistes organisées cette année par les Master 1 de l'IRES de l'Institut de Recherche et l'Éducation supérieure du Tourisme autour de la question tourisme et politique. Donc pour ce premier rendez-vous, nous avons décidé de porter la discussion sur le rapport entre tourisme et logement et plus spécifiquement sur la question Airbnb à Paris et en Ile-de-France, l'usage de cette plateforme de location saisonnière constituant une pratique contemporaine au cœur des débats et essentiellement dans les grandes métropoles. Mais avant d'en détailler davantage les problématiques et de donner la parole aux spécialistes qui nous font l'honneur d'être à nos côtés, Madame Katia Loubato et Monsieur David M. Gullien, nous allons d'abord revenir un petit peu sur le contexte d'émergence d'Airbnb. Donc tout commence en 2007 à San Francisco, lorsque deux jeunes colocataires, Joe Gébia et Brian Chesky, aux extrémités de la photo, accusent une augmentation du loyer de leur appartement. Donc tous deux sont alors parfaitement conscients de la nécessité de trouver une solution pour percevoir un revenu supplémentaire afin de conserver leur appartement. Et la création d'Airbnb va également s'accompagner d'un autre constat, en désirant participer à une conférence sur le design industriel qui se tire non loin de chez eux. Ils se rendent compte que tous les hôtels affichent complet. Donc de là, ils vont vouloir venir en aide éventuellement aux personnes qui n'ont potentiellement pas eu la possibilité de s'éberger. Ils vont installer dans leur petit appartement des matériels gonflables, créer rapidement un site internet pour véhiculer leur offre. Ils offriront également le petit déjeuner et trois personnes vont répondre à l'appel. Donc là, ils vont se rendre compte que c'est une solution viable pour conserver leur appartement. Sans faire un historique exhaustif, les deux amis vont fructifier l'affaire, ils vont rapidement être rejoints par Nathan Blescharsic, excusez-moi peut-être par la prononciation, en qualité de troisième cofondateur. Airbnb va se développer, étendre également son offre aux logements totalement libres. Et Airbnb aujourd'hui est indéniablement le leader en matière de réservation d'hébergement en ligne, également dans un contexte d'essor des nouvelles technologies. Donc en 2016, on va voir un petit peu de quelques chiffres. Selon une étude publiée sur Statista, Paris est la ville française où le nombre d'arrivées de voyageurs séjournant avec Airbnb est le plus important. On en compte 1,7 million contre 1,3 million entre septembre 2014 et août 2015. Donc on voit déjà là une grande augmentation sur un an. Également un autre constat qui est assez intéressant, si on s'intéresse à la deuxième ville française la plus plébiscitée par les touristes, il s'agit de Nice. Mais Nice n'enregistre que 270 000 voyageurs par Airbnb, ce qui fait la même année. C'est une différence assez importante entre les deux villes françaises les plus plébiscitées. A une autre échelle, Paris est également la ville où Airbnb compte le plus de logements. On en recense près de 60 000, donc 87% de logements entiers, selon des chiffres récents de fin d'année 2018. Et on se rend compte donc que, puisqu'on a 87% de logements entiers mis en location sur Airbnb, il n'y a plus qu'un pour cent de chambres partagées et douze pour cent de chambres privées. Donc à la base, l'idée d'Airbnb, c'était vraiment une optique de partage, une plateforme communautaire. Là, il serait légitime éventuellement de se poser la question, est-ce qu'on est toujours dans cet aspect-là ? Pour la saison estivale, donc en 2018, sur le site d'Airbnb, qui publie également régulièrement des chiffres, la plateforme se targue un petit peu d'avoir été le fédérateur pour les français qui ont utilisé la plateforme pour découvrir le pays, pour partir en vacances. On a 60 millions d'utilisateurs qui sont partis à la saison estivale 2018 par Airbnb, dont 7 millions en France. Donc la France est donc un marché important d'Airbnb. Enfin, le phénomène de start-up communautaire, basé sur l'échange, ne se limite pas qu'à l'activité touristique. On a certes une profusion de plateformes qui proposent une offre similaire à Airbnb, tel qu'un hotel, Booking, également Le Bon Coin, qui disposent d'un onglet dédié à la location saisonnière. Et puis on a un tas d'autres start-up, par exemple, qu'on connaît tous, Uber, qui vont bouleverser et remettre en cause les secteurs traditionnels de l'hôtellerie et des transports, par exemple. Donc ça nous mène à parler de nombreuses problématiques. Alors d'abord, j'invite vos intervenants à s'asseoir, qui est quand même plus tôt. Oui, merci. On va l'attendre pour le moment. Merci. Donc, de la domination des plateformes de location saisonnière en Ile-de-France, en découle de l'observation de Sartarté, que nous avons cité, l'intention des primes oubliées, donc des mêmes oubliées centraux, de plus en plus rares, qui engendre une gentrification, cette augmentation des logements dédiés au tourisme, les rendements accessibles aux propres habitants, obligés de s'éloigner des accès en trop, et donc, par conséquent, engendre une nouvelle forme de sélection sociale. D'autre part, les désaléments de location Airbnb, se posant également face à la génération de nombreuses nuisances, telles que des nuisances sonores, la dégénération de génie urbain, et enfin la concurrence déloyale de la plateforme Airbnb, qui pénalise notamment tous les acteurs de l'hôtelier, avec des charges beaucoup plus conséquentes. Donc, face à ces diverses dilemmes, nous serons alliés à débat sur l'interdiction de ces pratiques sociétales dans les centres bains, et notamment, nous souleverons les enjeux juridico-administratifs face à des propriétaires noyés par les réglementations visibles. Donc, sans plus attendre, le portrait de nos invités. Alors, nous avons parmi nous Madame Katia Logato, qui est donc gréfiée d'audience au tribunal de commerce de Paris. Elle va nous permettre, dans une première partie, d'avoir un accès sur toute la législation qui est en cas de logements touristiques, notamment en France. Elle est aussi fondatrice des Demoiselles à Versailles, qui est une offre de location meublée d'appartements à Versailles, mais aussi en région parisienne et même ailleurs. Elle aura aussi l'occasion de vous en parler. Et nous avons avec nous aussi... Et nous avons aussi l'honneur d'accueillir M. Delgitte et de Guyenne. Donc, un très grand merci pour votre participation. Et vous êtes directeur conseiller en stratégie d'influence auprès du pôle opinion et stratégie d'entreprise Alifop. Auparavant, vous avez été consultant. Vous avez vécu plusieurs expériences successives en tant que conseiller au cabinet ministériel. Et vous avez également enseigné à Sciences Po. Aujourd'hui, vous avez accepté de nous éclairer en livrant un certain nombre de données et de connaissances liées à notre problématique, ce qui nous permettra de résonner sur des bases claires et de mieux positionner notre débat. Merci beaucoup pour votre présence. Donc ensuite, nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Yann Rossa. Lors d'une interview à l'hôtel de ville. Donc, Yann Rossa, depuis 2014, est adjoint à la mairie de Paris auprès de Dan Vinalgo, chargé de toutes les questions relatives au logement, à l'habitat durable et à l'hébergement d'urgence. Et à l'occasion de l'apparition de son livre « Airbnb, la ville ubérisée », paru en septembre 2018, il dénonce l'économie de prédation à laquelle se livrerait la plateforme Airbnb en permettant de louer des appartements entiers dans le centre de Paris et dont découlerait une perte importante de logement pour les demandeurs. Donc, nous le remercions pour toutes les réponses qu'il a pu soulever lors de cet entretien que nous diffuserons un peu plus tard lors de cette conférence. Voilà. Donc, peut-être qu'on commence, afin d'avoir un petit peu un cadrage sur le sujet, on va parler un petit peu des réglementations en vigueur sur la location touristique et notamment, donc, sur le droit, déjà des vacanciers. Premier aspect, vous pouvez les voir tout simplement. Bonsoir à tous. Donc là, je vais vous parler, non pas en tant que créatrice des Demoiselles à Versailles, mais en tant que juriste, puisque quand on a lancé le projet, le but, c'était de faire quelque chose qui soit dans la réglementation. Et on a constaté, nous, en tant que propriétaire, le hors meublé, que c'était vraiment un flou, un flou assez compliqué, un flou artistique pour se lancer dans ce projet. Et comme vous le savez, la location touristique, ça va être une location courte-gray, donc ça va être quelques heures, une journée. Mais voilà, quand on est propriétaire, on se demande dans quelle mesure on peut louer son bien, même si on a un droit de propriété qui est bien absolu et qui est répété et bien ancien et relaté dans l'article 544 du Code civil. Donc c'est censé être un droit de propriété absolu, mais dans quelle mesure, finalement, le législateur a souhaité réduire ce droit de propriété. Et en fait, je pense, dans cette approche, c'est pour aussi bien protéger les propriétaires que les locataires, puisqu'on a affaire parfois à des cas de sous-location à l'insu du propriétaire lui-même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la location touristique, finalement, elle est réglementée de la manière suivante. Si c'est votre résidence principale, vous avez le droit de louer ce lieu 120 jours à l'année. Et ensuite, si c'est un logement qui sera dédié à la location saisonnière touristique, mais dans le cadre d'une résidence secondaire, vous avez le droit de le faire à l'année. Mais bien sûr, ce droit est soumis à une déclaration en mairie. Voilà. Et ce qui est très important, puisqu'il y a eu de nombreux abus des propriétaires qui ne déclaraient pas ce logement, qui ne payaient pas leur taxe de séjour et qui outrepassaient leurs droits. Voilà. Et ça aussi à l'insu des locataires. Donc c'est aussi la problématique. Voyager, certes, louer, mais il faut rester en tant que tel protégé à part entière en cas de désordre, dommage, que ce soit commis par le locataire ou par un tiers dans le cadre de la responsabilité civile et qu'on ait un dommage des cas des oeufs ou autre. Un dommage des cas des oeufs ou autre. Donc voilà. Donc est-ce que vous, d'après ce que vous saviez de la location saisonnière, est-ce qu'au niveau de la réglementation, ça vous paraissait clair en soi ? Est-ce que vous savez qu'il y avait une scission entre les 120 jours, résidence secondaire, principale ? Donc ça, c'est déjà la première nuance. Voilà. Parce que nous, en fait, on a créé notre propre projet de location saisonnière à travers un concept d'hébergement. Mais par exemple, à ça, on a développé, puisque j'ai été sollicitée pour ça, à m'occuper des biens d'autrui dans ce cadre. Et donc mes propriétaires, dans le cadre de lancement de projet, sont totalement perdus par rapport aux lois. Totalement. C'est le flou, même en lisant sur Internet, ils ne savent pas. Voilà. Et il y a aussi la question du changement d'usage, puisque Paris, notamment, et moi, on a des locations saisonnières à Versailles, en fait, c'est soumis à un logement par foyer. Vous ne pouvez pas multiplier les logements, locations saisonnières à Paris et également à Versailles. Et ça implique, finalement, de changer l'usage de votre lieu. Donc, de votre propriété et d'acheter des types de commercialités. Donc, ça implique, bien sûr, un investissement pour le propriétaire, si on veut faire les choses dans la légalité. Et voilà. Donc, il y a encore une scission aussi, également, entre les zones géographiques, entre Paris et Versailles. Paris, ça applique la même loi, certes, mais les changements d'usage. Le changement d'usage à Paris et à Versailles est soumis à une durée. Notamment, nous, à Versailles, on a neuf ans, à partir de la déclaration, pour changer d'usage, enfin, changer le logement d'usage et donc d'acheter des types de commercialités. À Paris, ce n'est pas le cas. Donc, c'est encore beaucoup plus strict et restrictif. Donc, ça complexifie, je dirais, les lancements de projets de location saisonnière. Et donc, la réglementation est sévère. Et c'est dans le but de protéger le justiciable. Enfin, moi, je ne vous parle en tant que juriste, mais je vous démontrerai aussi à côté de ça que, et là, ce n'est plus la juriste qui vous parlera, qu'à travers des projets de location saisonnière, location meublée, on peut véhiculer des belles valeurs au-delà des troupes du voisinage et tout ce qu'on peut entendre, malheureusement, des mises en sonore, etc. À partir du moment où on encadre les choses, on peut aussi proposer une offre qui sera différente et faire vivre une expérience qui sera tournée vers d'autres sujets et surtout pour des personnes qui sont étrangères et qui veulent découvrir les 100 semaines de Paris, de Versailles et vivre cette expérience comme un local. Et voilà, donc vous en saurez plus après. Mais là, purement juridiquement, voilà les règles en vigueur. Je pense que ça va encore évoluer, puisque, enfin, je vous parle par rapport à Versailles, on a créé plusieurs membres de lois en meublé professionnels à Versailles et la plupart des membres sont avocats, juristes, enfin, moi-même, dans le domaine juridique. Et nous sommes allés rencontrer la mairie de Versailles pour expliquer que les règles à Paris, en termes de restrictions et changement d'usage, ne pouvaient pas être forcément les mêmes, puisque Versailles déjà capte moins de vacanciers qu'à Paris. Et dans ce cadre, à force de négociations, on a créé cette association qui s'appelle les ambassadeurs de Versailles pour les lois en meublé, et on a obtenu, finalement, un délai de 9 ans. Donc ça nous laisse 9 ans pour aussi, peut-être, soit changer l'usage, enfin, acheter des coûts de commercialité, ou peut-être que la mairie de Versailles va avoir les choses autrement. Et a priori, ça a été le cas, puisqu'ils se sont rendus compte qu'on faisait quand même travailler le commerce de proximité, les commerces, les restaurants, les restaurateurs, les boutiques, et que ça n'apportait pas que du trouble du voisinage et de la conférence des loyers, ou du parasitisme économique. Alors, je me permets, est-ce que M. Eluel, vous voulez réagir par rapport à cette question de réglementation ? Je ne veux pas vraiment donner sur ce sujet. On va vous donner des questions après, mais oui, si vous voulez juste nous donner quelques informations. Est-ce qu'on parle de droit des vacanciers ? Parce que vous nous avez parlé beaucoup du droit des locataires, des propriétaires. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on parle de droit des vacanciers ? Et quelles sont les sanctions, sans aller trop dans le précis ? Et qu'est-ce qu'on risque quant à l'allocation illégale, ce genre de choses ? Alors, ce qu'on risque, c'est une belle amende. Et bien sûr, une radiation et plus d'exercice de l'activité. Clairement, vous ne pouvez pas, vous avez une amende conséquente, je pense que c'est 25 000 euros, enfin, voilà. Avec tout ce qui peut s'en suivre en termes de responsabilité et de trouble du voisinage, si c'est constaté par voie de huissier et que c'est répété, réitéré. Les sanctions sont lourdes. Et c'est important, malgré tout, qu'elles soient lourdes, parce que ça dissuade aussi les abus, clairement, les abus, de ne pas déclarer sa taille, de ne pas déclarer son logement, de se louer. Donc, moi, je suis pour la réglementation, pourvu qu'elles soient un peu plus accessibles, malgré tout, pour les propriétaires. Et ça devient très compliqué, en fait, aussi. Même les propriétaires qui veulent bien faire les choses ne savent pas comment s'y prendre, clairement. Donc, ça ne facilite pas, aussi, l'application des lois. Merci beaucoup pour cette première intervention. Si vous avez des questions, vous n'en faites pas, on aura réservé, à la fin, 30-45 minutes pour justement avoir des questions-réponses entre vous et les intervenants. Et puis aussi que chacun donne son avis personnel. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. et on pourra revenir sur ces questions de réglementation à la fin. On va laisser M. Nguyen prendre, et donc, toutes ces questions que vous avez pu avoir en rapport avec votre travail, vous allez pouvoir nous expliquer ça un petit peu plus en détail. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Il faut arrêter de dire que c'est un honneur de me recevoir. Je suis très impressionné par votre nom. Je participe rarement à des conférences avec autant de personnes. Donc, j'espère que je vais gagner des followers sur Twitter. Et voilà, je félicite les organisateurs. C'est vraiment impressionnant. Et je pense que vous avez eu raison de choisir ce thème. Je ne sais pas dans quel cadre c'est dans votre scolarité. Mais c'est effectivement un thème d'actualité. En particulier, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'il y a des municipales qui se préparent en mars 2020. Et que, évidemment, la question du logement et par répercussion la question d'Airbnb va être au cœur de la campagne, si ce n'est déjà le cas. Alors, juste pour replacer un petit peu les choses dans un contexte de ramener Airbnb à sa juste valeur d'un point de vue de son poids, dans l'opinion et de l'appréhension générale que peuvent avoir notamment les Parisiens sur cette question-là. Parce qu'on peut avoir l'impression que, finalement, tout le monde est utilisateur d'Airbnb et que sans prendre la plateforme, ça serait tout de suite susciter une levée de boucliers. Et que, du coup, les politiques n'oseraient pas aller sur ces questions-là dans le cadre des prochaines municipales. Moi, je pense au contraire qu'ils vont y aller à fond parce que c'est assez facile. Parce qu'en réalité, il y a effectivement beaucoup de logements qui sont sous-loués en Airbnb à Paris. Mais ça reste quand même marginal au regard du nombre de logements. Il y en a plus d'un million de logements disponibles à Paris. 60 000, c'est important. Ce n'est pas négligeable. Ça fait des électeurs parce que c'est comme ça aussi qu'il faut y penser. Mais ça ne suffit pas à faire basculer une élection face notamment à la question plus centrale qui est de comment se loger avant même de savoir comment avoir un revenu complémentaire mois après l'année. Donc, simplement pour vous donner quelques chiffres, on avait mené une enquête justement pour Airbnb en mars 2018 qui était plus large que la question d'Airbnb qui était la question des utilisateurs de plateformes d'économies collaboratives. Voilà, ça concerne aussi bien Airbnb que Drive-V tout ce qui consiste à échanger un bien ou un service. Et ça ne comprenait pas par exemple Le Bon Point qui est beaucoup plus une plateforme de vente et de vie et purement marchande et qui, elle, connaît un succès foudroyant. Plus d'un Français sur deux utilise cette plateforme. Là, sur les utilisateurs de plateformes collaboratives donc en mars 2018, on avait 27% des Français qui disaient avoir déjà utilisé une plateforme de ce type. Donc, on voit que c'est quand même assez marginal. Enfin, pas marginal, mais c'est minoritaire en tout cas. Et si on regarde plus précisément ceux qui sont pourvoyeurs de biens ou pourvoyeurs de services on est à 10% de la population. C'est-à-dire les gens qui en tirent vraiment bénéfice un bénéfice pécunier on est également sur un chiffre assez bas. Et même en se concentrant sur l'agglomération parisienne qui concentre davantage d'utilisateurs on atteint le taux de 34% d'utilisateurs de ce type de plateforme c'est-à-dire, même pas uniquement Airbnb mais plus largement ce type de plateforme et 11% de personnes qui ont déjà soit mis leur voiture en partage soit mis leur appartement en partage. Donc, quand on regarde plus précisément les ventilations pardon, les ventilations c'est les chiffres selon les différentes catégories de la population on s'aperçoit que c'est une population plutôt jeune plutôt CSP+, donc c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle supérieure donc tout ça est porté par une certaine partie de la population minoritaire et spécifique dans ces catégorisations sociales et générationnelles. Ça ne veut pas dire que les politiques sont tapés comme des sourds sur Airbnb parce que c'est quand même un symbole de modernité c'est un symbole de transformation à l'origine positive de la ville il y avait le discours du partage la question peut-être qu'on peut se poser aujourd'hui c'est effectivement, est-ce qu'on est encore dans le cadre d'un véritable échange d'appartement quand on a des agents professionnels qui s'occupent quasiment de transformer ça en hôtellerie où en fait vous ne croisez plus le propriétaire vous avez plus cette notion d'échange et ça a un peu dénaturé l'objet on est beaucoup plus sur quelque chose de logique marchande de rentabilité donc on sort un peu de l'économie collaborative et de ses valeurs et pour donner simplement un autre chiffre nous on a posé très bêtement la question aux parisiens est-ce que vous serez pour ou contre réguler Airbnb alors réguler c'est un terme un peu vague mais on a une large majorité de plus de 60% des parisiens qui approuveraient une régulation Airbnb donc voilà il faut s'attendre à ce que tout ça bouge il y a plusieurs façons de le faire ça peut être le nombre de jours autorisés ça peut être les arrondissements dans lesquels on autoriserait Airbnb je pense que monsieur Grossa a certainement répondu mieux que moi à ces questions-là et apporté des pistes dans son interview donc voilà c'est un peu pour poser le cadre relativiser le poids de l'utilisation et le soutien de l'opinion sachant que les deux choses sont souvent ensemble donc Airbnb est à mon avis dans le collimateur et va probablement faire l'objet d'une régulation prochainement en tout cas il y a une base politique pour le faire après plus largement nous ce qu'on pense à une FOB et j'ai corrigé un papier avec une des directrices qui s'occupe vraiment des questions plus d'urbanisme de sociétés, moi je suis plus concentré sur les questions politiques qui s'appelle Fabienne Gaumont et on a publié ça dans l'Opinion où en fait on analyse l'évolution du rapport des habitants des métropoles à la ville notamment entre la dernière élection 2014 et cette élection qui arrive 2020 et bon vous êtes, je ne sais pas quel âge vous avez mais vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir mais 2014, vous n'étiez pas à fond en politique à l'époque mais 2014, tous les candidats dans la métropole promédaient la smart city c'est-à-dire la ville numérique, la ville connectée la ville qui allait permettre d'être mieux gérée grâce à l'intelligence artificielle tout ce genre de choses il y a tout un business qui s'est développé dessus que ce soit IBM, que ce soit Capgemini des grandes boîtes de conseils comme ça qui ont proposé des solutions créées en main et qu'est-ce que c'était en fait la smart city comme promesse, il faut se dire qu'à l'époque en fait, il n'y avait pas encore eu Uber il n'y avait pas eu Airbnb il n'y avait pas eu les trottinettes dans la rue et en fait, la France n'a gardé pas encore ce n'était pas la start-up nation et on n'avait pas eu l'élection d'Emmanuel Macron entre temps et donc il n'y avait pas ce discours qui aujourd'hui est quand même assez dominant dans le pays selon lequel quand même on serait un pays d'innovation qu'on accueille des start-up, qu'on a plein de pépites qu'on a même calculé de cornes que voilà, c'est la start-up nation à l'époque, ce n'était pas du tout le cas et être un maire moderne, c'était de dire je vais transformer ma ville, je vais la moderniser mais ce qu'il n'avait pas prévu c'est qu'il l'avait prévu à la française c'est-à-dire de manière jacobine en disant, moi maire bâtisseur c'est moi qui vais numériser la ville via mes services publics l'exemple qu'on a en tête et qu'on cite dans l'article c'est Gérard Pellon à Lyon avec un service qui s'appelait OptiMode et qui était en gros un service qui permettait de connaître l'état de la circulation dans la ville ça supposait de péter des trottoirs de casser du béton de mettre des capteurs partout dans la ville et avec ces capteurs on allait pouvoir connaître la circulation en temps et en temps c'est juste qu'entre temps il y avait Waves ou même Google Maps et donc tout ça c'était complètement obsolète parce que c'est une façon d'innover qui est beaucoup trop lente et beaucoup trop segmentée commune par commune quand vous, vous avez sur votre smartphone une application et que vous pouvez l'utiliser partout dans n'importe quelle ville et de manière souvent plus efficace avec plus d'informations donc ce qui s'est passé en fait c'est qu'entre temps voilà on avait prévu on utilise l'image d'un jardin à la française c'est à dire chaque ville faisait son système et numérisait sa ville et en fait c'est la Californie qui est arrivée qui a tout cassé qui a ubérisé les choses qui a innové à fond sans demander d'autorisation ça a créé des tensions politiques très fortes mais le fait est que les gens l'ont utilisé massivement parce que c'est hyper bien fait c'est hyper pratique ça correspond à nos attentes tout ça étant dit on pense que l'enjeu de la prochaine élection c'est certainement plus de promettre la Smart City parce que ça y est la Smart City elle est là en fait et elle a été faite pas du tout comme on l'avait prévu c'est à dire elle a pas été faite par les maires bâtisseurs elle a été faite par les surfeurs californiens qui sont arrivés et qui ont mis des trottinettes dans la rue et ils ont dit on va voir comment ça se passe et voilà ça s'est passé comme ça s'est passé ça veut dire ça a été utilisé massivement ça a créé beaucoup de nuisances mais ça a été utilisé massivement donc la question aujourd'hui c'est plus de numériser la ville ça veut pas dire qu'il faut arrêter cette modernisation parce qu'on est une métropole des métropoles mondiales on peut pas arrêter la marge du progrès mais les attentes et nous ça et après j'arrête de parler tout à l'heure c'est moi qui vais numériser la ville via mes services publics l'exemple qu'on a en tête et qu'on cite dans l'article c'est Gérard Collomb à Lyon avec un service qui s'appelait OptiMod je crois et qui était en gros un service qui permettait de connaître l'état de la circulation dans la ville ça supposait de péter des trottoirs de casser du béton de mettre des capteurs partout dans la ville et avec ces capteurs on allait pouvoir connaître la circulation en temps réel c'est juste qu'entre temps il y avait Waves en fait et même Google Maps et donc tout ça c'était complètement obsolète parce que c'est une façon d'innover qui est beaucoup trop lente et beaucoup trop segmentée commune par commune quand vous, vous avez sur votre smartphone une application et que vous pouvez l'utiliser partout dans n'importe quelle ville et de manière souvent plus efficace avec plus d'informations donc ce qui s'est passé en fait c'est que entre temps voilà on avait prévu on utilise l'image d'un jardin à la française ça veut dire chaque ville faisait son système et numériser sa ville et en fait c'est la Californie qui est arrivée qui a tout cassé qui a ubérisé les choses qui a innové à fond sans demander d'autorisation ça a créé des tensions politiques très fortes mais le fait est que les gens l'ont utilisé massivement parce que c'est hyper bien fait c'est hyper pratique ça correspond à nos attentes tout ça étant dit on pense que l'enjeu de la prochaine élection c'est certainement plus de promettre la Smart City parce que ça y est la Smart City elle est là en fait et elle a été faite pas du tout comme on l'avait prévu c'est à dire elle a pas été faite par les mères bâtisseurs elle a été faite par les surfers californiens qui sont arrivés et qui ont mis des trottinettes dans la rue et ils ont dit on va voir comment ça se passe et voilà ça s'est passé comme ça s'est passé ça veut dire que ça a été utilisé massivement ça a créé beaucoup de nuisances mais ça a été utilisé massivement donc la question aujourd'hui c'est plus de numériser la ville ça veut pas dire qu'il faut arrêter cette modernisation parce qu'on est une métropole des métropoles mondiales on peut pas arrêter la marge du progrès mais les attentes et nous ça et après j'arrête de parler on a posé une question récemment en décembre 2018 sur ce qu'était la métropole idéale aux yeux des franciliens on a posé la question aux franciliens et on proposait 4 propositions avec la métropole verte c'est à dire une métropole qui donnerait la priorité aux mobilités douces à l'environnement au développement d'espaces verts la métropole patrimoniale on y pense rarement mais c'est l'idée qu'en fait c'est une métropole qui donnerait la priorité à la préservation de son architecture même de ses traditions locales quelque chose d'un peu identitaire et c'est vrai qu'on associe rarement cette idée à la ville la métropole connectée donc la Smart City et la métropole mondiale c'est à dire la métropole, la ville monde et bien quand on leur pose la question ils sont 45% à dire qu'ils souhaitent une ville verte 30% à dire qu'ils souhaitent une ville patrimoniale et seulement 13% à dire qu'ils souhaitent une ville connectée et 12% une ville mondiale donc c'est pour ça que dans notre article on l'a intitulé qu'il fallait beaucoup plus promettre la Soft City que la Smart City pour ces prochaines élections parce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est l'écologie aujourd'hui l'enjeu c'est d'avoir une ville beaucoup plus apaisée, avec un espace plus maîtrisé avec des relations de voisinage et Airbnb ça rentre en compte moi j'ai pas d'expertise sur les prix de l'immobilier et j'imagine que Yann Brossin en a parlé et que de toute façon vous maîtrisez ces questions là mais effectivement Airbnb c'est pas qu'une question d'impact sur le marché de l'immobilier c'est aussi vous en tant qu'habitant en fait vous avez plus de voisins vous avez des gens qui tournent en permanence qui font, ça fait vieux rire, mais qui font du bruit qui jettent leur poubelle n'importe comment et en fait au delà de la question de savoir si vous êtes devenu réacte ou pas en ayant votre appartement à Paris c'est quand même l'idée que vous avez une relation à votre voisin, à votre entourage immédiat qui devient complètement liquide il n'y a plus de durabilité dans vos relations avec votre voisinage et tout ça, ça participe à l'idée d'une ville qui est bordélique c'est à dire que les trottinettes c'est le bordel les vélos en lip service c'est pareil Airbnb c'est pareil et tout ça donne une impression de non maîtrise de transformation de la ville et ce type de chiffre on l'a constaté à Paris on l'a constaté à Bordeaux on l'a constaté dans plein d'autres métropoles donc voilà pourquoi je pense que Airbnb c'est représentatif d'enjeux qui dépassent la seule question du logement c'est beaucoup plus la question du rapport de la transformation de la ville et de la manière dont les politiques arrivent à maîtriser cette transformation Merci beaucoup pour cette intervention aussi je pense que justement Cathy, vous allez pouvoir réagir dessus en montrant comment vous personnellement par votre activité professionnelle notamment les demoiselles à Versailles vous avez eu, je pense on peut dire l'idée de participer à cette métropole patrimoniale justement de vouloir garder une culture ou une tradition à la française comme vous le dites alors je vous propose avant que vous en parliez personnellement de montrer la petite vidéo de présentation que vous avez faite justement pour parler de votre entreprise Bonjour, je suis Elisabeth de Fedot et je suis très heureuse de pouvoir participer au concept des demoiselles à Versailles qui est un concept extrêmement innovant d'accueil avec un certain art de vivre une culture du luxe Derrière les demoiselles à Versailles c'est une famille c'est bien sûr la créatrice Katia Lobato mais également son mari ses deux filles Diane et Victoria qui sont derrière cette passion en fait commune pour la ville de Versailles mais aussi pour l'accueil et cette dimension humaine fait toute la différence parce que séjourner dans une ville en trouvant un lieu luxueux agréable c'est possible mais à la fois trouver un lieu sélectionné par le regard de Katia bénéficier de son assistance bénéficier de son expertise également de toutes les sélections qu'elle a faites pour vous en haussant à vous à votre bien-être tout cela s'est passé par son oeil expert séjourner dans ces lieux c'est aussi bénéficier d'une conciergerie extrêmement attentive au moindre détail au moindre plaisir avec toujours l'attention la bonne idée et c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à d'autres propositions qui peuvent être faites à Versailles et dans les îlignes c'est vraiment cette notion de l'accueil et de l'exclusivité qui vous est proposée parmi les prestations que Katia Lobato vous propose c'est ce programme très innovant qui s'appelle Culture et Art de vivre à la française c'est une façon de découvrir un pays d'une autre manière avec des expériences uniques inoubliables et tout à fait exclusives aux deux mois à la Versailles pour les entreprises qui recherchent aujourd'hui lors des team building des expériences humaines de partage de partage de passion d'intérêt de connaissance de savoir-faire Katia Lobato peut vous proposer de multiples activités qui développeront l'esprit d'équipe mais aussi l'envie de vivre ensemble et pour nous propriéta des lieux c'est un grand bonheur de partager cela avec Katia Lobato parce qu'on a toute confiance en elle je risque elle vous apporte toute son expertise dans la protection des lieux mais aussi la protection des vacanciers qui séjournent dans les lieux et aussi on sait qu'elle partage la même passion que nous avons les belles choses l'envie de les transmettre c'est donc une conciergerie tout à fait particulière que vous offre Katia Lobato pour toutes les personnes qui séjournent au sein des Demoiselles à Versailles c'est une conciergerie qui vous fait vivre les expériences les plus uniques les plus exclusives avec toute la qualité d'un palace à la française après cette vidéo vous allez pouvoir justement nous parler un peu plus de votre projet et nous expliquer justement comment vous avez voulu dépasser ce projet d'Airbnb pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand et qui répond à beaucoup plus d'attentes je pense de la part des locataires et des vacanciers merci donc à la base nous on avait ce projet d'accueillir nos vacanciers le week-end puisque mon mari et moi-même travaillons la semaine voilà classiquement avec des métiers sérieux mais c'était un projet comme on le dit dans la vidéo un peu fou et donc le week-end on allait accueillir nos vacanciers parler anglais mon mari espagnol et voilà on est parti de ce projet donc on a choisi ce lieu puisque mes fils on est à Versailles et on avait envie de transmettre des valeurs des expériences qui seraient vraiment tournées vers l'art de vivre à la française et le meilleur de Versailles et voilà donc tout ce qu'on ne connait pas et même en tant que parisien tout ce qu'on peut faire à Versailles d'unique et qui sort de l'ordinaire donc ça peut être un atelier du savoir-vivre avec notre madame Nerochine locale ça peut être un atelier olfactif avec une historienne et une experte en parfum donc voilà et donc ce projet il est né à travers notre propre location saisonnière à travers ce concept d'expérience et au bout de quelques mois je n'avais pas du tout envisagé de me professionnaliser c'était vraiment d'avoir un peu un pied-à-terre parce qu'on s'est un peu éloigné de Versailles et de venir de temps en temps en disposer de ce lieu pour profiter de la vie versaillaise avec nos filles et en fait le projet a avancé de manière positive mais inattendu on a rencontré un tel succès qu'on a été sollicité par une propriétaire versaillaise et ça s'est enchaîné quand on fait la télévision donc ça s'est enchaîné très rapidement à travers un concept donc voilà et à tel point qu'aujourd'hui enfin ce mois-ci on a eu un article dans le magazine du château de Versailles donc ça veut dire que quelque part Paris réussit on véhicule des valeurs à travers ce patrimoine français la ville de Versailles et tout ce qui va avec notre patrimoine culturel et le château et tout ce qui va avec l'expérience au-delà de la location meublée touristique de rentabilité puisque nous c'était pas du tout le sens de notre première démarche qui était vraiment de faire vivre quelque chose de différent à des gens de culture différents et voilà donc c'était totalement idéaliste idéaliste complètement incroyable sachant que notre objectif c'était de rencontrer nos vacanciers tous les week-ends donc finalement le temps moyen on a découvert parce qu'on n'était pas issu du tout du tourisme du milieu touristique finalement le temps moyen de séjour d'un vacancier à Versailles est de trois nuits donc aujourd'hui on jongle entre les accueils etc mais ça reste toujours notre expérience et notre plaisir même si il s'est professionnalisé à travers l'arrivée d'autres biens que voilà quand on sollicite et que ça appelle un certain intérêt architectural et que ça suscite une émotion parce qu'il faut que ça reste pour moi toujours un coup de coeur pour le lieu et pour les propriétaires aussi et les valeurs qu'on a envie de transmettre à travers cette marque puisque cette marque est une marque familiale elle sera familiale et hors de question quoi qu'il en soit qu'elle prenne une dimension purement économique et loin de notre philosophie voilà donc c'est un projet qui semble aller loin sans le vouloir mais tout ça pour dire que finalement la vocation saisonnière elle peut avoir une vocation très positive pour la ville aussi puisque nous dans le cadre des séjours on va avoir un service qui va être dédié aux touristes si bien que s'ils souhaitent dîner dans un restaurant gastronomique ou une brasserie la brasserie dans le quartier ils vont avoir un accueil personnalisé avec une attention personnelle puisqu'on va proposer des accès privilégiés donc la coupe de champagne l'apéritif ça peut être quelques minutes de soins offerts dans un spa en fait tous nos lieux coup de coeur on va les conseiller on va organiser ça pour nos vacanciers la plupart du temps étrangers on a quelques français et même parisiens qui viennent pour vivre un peu hors de la ville parisienne mais quoi qu'il en soit l'idée c'est d'avoir une expérience personnalisée à travers un joli lieu et voilà et que surtout de graver les mémoires à travers un temps de séjour quelque soit sa durée voilà donc là c'est plus la juriste qui vous parle c'est le projet familial et l'histoire d'une famille qui a souhaité lancer un projet de location saisonnière sans souhait vraiment de se professionnaliser mais toujours dans le respect de la réglementation donc nous aussi nous avons été confrontés à la problématique de la copropriété puisque forcément ça appelle des allées venues dans la copropriété alors nous ce qu'on a pris comme mesure c'est justement d'éviter des accueils après un horaire voilà donc on a pris on a mis en place des mesures dans chaque lieu il y a notamment dans les appartements il y a des chaussons d'accueil donc pour éviter les comment dire forcément il y a des gens qui se baladent en talon dans les appartements donc ça on évite on évite aussi de parler dans les escaliers bon malgré tout on a une profession libérale qui est dans l'immeuble donc il y a un avocat et qui forcément amène aussi la clientèle etc et il a été reconnu par la Cour de cassation notamment en termes de quelques arrêts encore récents puis à partir du moment où il y a une profession libérale dans l'immeuble on est tout à fait on va apporter les mêmes nuisances d'allées et venues etc donc après c'est du bon sens et des règles de savoir-vivre qu'il faut mener et communiquer à travers nos accueils et les mesures en interne aussi de communication donc ça peut être des chaussons ça peut être simplement la communication et puis surtout de refuser aussi de louer son lieu parce que moi j'effectue un filtre au niveau de la clientèle alors c'est pas la clientèle c'est pas l'argent qui fait la clientèle c'est c'est la façon de se comporter et d'où l'intérêt d'avoir notre propre site de réservation et voilà donc c'est vrai que notre logement est également sur les sur Airbnb de temps en temps mais aussi sur Booking voilà mais on a heureusement cette main et donc moi en tant que propriétaire je protège mon lieu je ne souhaite pas non plus louer à tout prix à n'importe qui et j'en fais de même pour les propriétaires qui ont toute confiance en moi et qui savent totalement aussi que je veille sur leur bien comme je le ferai pour le mien finalement parce que je n'ai pas envie de me réveiller en tant que juriste parce que je peux le faire au niveau de la protection juridique et je sais très bien comment intervenir et en cas de dommage parce que ça peut arriver on a eu des cas voilà mais en général ça sera égale amiable mais c'est vrai que c'est le côté très désagréable de l'activité aussi c'est mineur mais ça arrive totalement voilà donc nous on a créé aussi notre site de plateforme de réservation sauf qu'on ne peut pas réserver en ligne donc on a toujours ça à l'ancienne mais on a toujours le filtre de dire non non votre projet ne correspond pas à ce qu'on peut voilà ce qu'on souhaite parce qu'on est encore propriétaire et qu'on peut aussi se protéger se prémunir au delà de se prémunir aussi par rapport aux voisinards et qu'on n'a pas envie clairement on refuse des arrivées à minuit une heure du matin on refuse on refuse et on leur dit clairement nous ne pouvons pas vous accueillir parce qu'on est dans l'aspect du voisinage et ça paraît logique et voilà c'est une façon de se comporter et si on veut que le projet et les locations saisonnières aussi perdurent et qu'on puisse proposer cette solution d'hébergement aussi aux clients et dans une expérience particulière je pense qu'il faut continuer dans le respect du voisinage sinon ça ne peut pas fonctionner parce qu'on a on ne peut pas et moi-même je ne supporterais pas d'avoir des déconvenus comme ça d'être importunie à minuit par des allers-revenus intempestifs etc. donc c'est une question donc c'est une question de profil et de règle de savoir-vivre voilà donc nous on a fait le choix de créer notre propre plateforme nous ne sommes pas aussi puissants loin là mais c'était aussi une façon de véhiculer ces valeurs on parle de philosophie sur le site pour aussi faire découvrir notre patrimoine français différemment à travers des expériences voilà donc si vous avez des questions je pensais au fait que vous avez décidé justement vous madame Le Bateau de lancer votre projet avec votre propre plateforme mais en vous étant vous l'avez dit de la bienvenue et de vos kim est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des avantages des inconvénients justement quelles sont les différences entre les deux plateformes pourquoi vous avez privilégié de lancer votre propre projet alors il faut savoir que chaque plateforme a avantages et inconvénients comme chez nous Airbnb a une protection puisqu'on a testé j'ai testé aussi à ce niveau-là il y a une protection juridique qui est avérée et il y a une équipe totalement fiable et réactive donc on peut avoir une problématique aussi d'arriver déclarer à 8 personnes et on se retrouve avec 20 personnes sur les lieux ça peut arriver on loue son logement la personne réserve réservation confirmée et qu'est-ce qui se passe donc là on peut activer les services le service juridique donc il y a vraiment un département juridique Booking Booking par exemple alors est une plateforme fabuleuse en termes de rayonnement international mais n'assure aucune protection aucune protection juridique du propriétaire aucune rien c'est-à-dire que bon il nous appartient bien sûr de demander une caution bancaire pour vous prévenir des dommages causés par le locataire toutefois il n'y a pas d'assistant juridique pas de département juridique vous êtes seul au monde à régler votre problème et donc c'est une plateforme qui est donc on a besoin parce qu'elle apporte une jolie visibilité mais qui est aussi très chère 17% donc on est impacté aussi bien autant que les hôtels finalement 17% 17% sur le prix applicable sur le prix de la nuitée et depuis le mois de septembre ces 17% c'est également applicable sur les frais de ménage également donc tout est toujours plus cher mais avec beaucoup moins de protection juridique donc c'est la problématique voilà et vous avez aussi Abritel qui est une plateforme qui pourrait s'apparenter en termes d'avantages à Airbnb sauf qu'elle n'offre pas une si belle visibilité donc je pense que Airbnb a rencontré un grand succès parce que c'est en fait aussi une philosophie d'hébergement c'est pas juste le lieu c'est une philosophie d'échange et j'ai rencontré j'ai eu l'opportunité d'avoir des managers d'Airbnb Etats-Unis donc version philosophie enfin vraiment Airbnb de l'époque enfin où tout est tout est né à la genèse et ils m'ont indiqué que Airbnb finalement aux Etats-Unis c'est c'est une forme d'accueil finalement peut-être un peu comme nous ce qu'on propose ça va à tel point que quand on arrive dans un logement Airbnb aux Etats-Unis alors je n'ai pas testé encore en tant que client d'Airbnb aux Etats-Unis mais le frigidaire est rempli vous voyez donc ça va c'est un accueil différent c'est vrai que parfois les américains viennent ils sont un peu surpris que nous on est tant de crâne de protection de ça les dépasse et moi clairement ils m'avaient dit oui mais c'est c'est la philosophie Airbnb c'est la méthode américaine etc. sauf que chez nous il faut quand même qu'on cadre un petit peu et on a peut-être aussi culturellement une autre approche mais bon voilà après Airbnb est très puissant parce qu'il y a aussi déjà certainement la médiatisation et puis il y a le caractère international la marque de renommée c'est sûr et elle est fiable et aujourd'hui on est en termes de prix aussi je pense que ça peut être aussi un argument pour des propriétaires le taux de commissionnement est de 3,8% au prix de l'annuité donc rien à voir avec Booking 17% donc voilà et avec une belle protection juridique donc c'est assez assez intéressant et nous alors à notre niveau au niveau de la plateforme nous on a décidé de créer notre notre plateforme parce que on propose des séjours thématiques donc qui sont tournés vers Mar-de-Live à la française et aussi bien aussi par rapport au bien-être donc au sport et au running etc donc à des expériences donc il était plus pratique pour nous aussi de faire connaître ces sujets à travers notre propre site internet et les réseaux sociaux notamment Instagram voilà donc après en termes de protection juridique je dirais que j'ai ma protection juridique et là s'il faut agir en tant que juriste je le fais on prend les garanties financières c'est à dire caution caution bancaire restituée dans un délai contractuel et formalisé au terme d'un contrat de vocation mais ça nous permet déjà de nous affranchir des frais de plateforme même si c'est 4% dans le temps et dans la durée ça fait quand même un chiffre assez conséquent et puis d'avoir le filtre de notre clientèle aussi voilà donc on a besoin des autres plateformes mais malgré tout ça nous permet d'avoir un filtre qui sera encore différent par rapport aux plateformes classiques et comme c'est un concept unique on s'est dit que c'est important qu'on ait notre identité et qu'on ne soit pas non plus juste sur une plateforme comme on loue juste un lieu tout simplement aussi donc c'est une façon aussi de véhiculer des valeurs au-delà de présenter des lieux voilà et pour rebondir justement sur notre plateforme malgré les filtres que vous effectuez ou que vous avez besoin de sélectionner un petit peu la clientèle en fonction du projet qu'ils ont est-ce que vous n'avez pas eu déjà des mauvaises surprises une fois que les vacanciers sont sur le lieu alors au niveau de notre plateforme non par contre c'est vrai Airbnb j'ai eu un cas et j'ai dû agir en tant que juriste j'ai eu le cas dimanche dernier c'était un appartement à capacité huit personnes donc la personne m'indique que c'était pour un buffet familial très bien buffet familial je me suis dit très bien c'est en semaine donc normalement c'est pas un événement festif nocturne avec 100 personnes ce qu'il a oublié de préciser malgré tout c'est que le buffet familial finalement il y avait bien plus que huit personnes j'ai le moyen de le savoir très rapidement voilà parce que ma propriétaire de toute façon est assez souvent dans un hôtel particulier et l'appartement est juste au dessus donc elle était là et je lui ai dit qu'à la limite il se serait bien d'avoir une caméra extérieure pour fitrer donc ils sont arrivés enfin il y avait des alléreux et venus le buffet il y avait une quinzaine de personnes heureusement le buffet n'avait pas commencé donc voilà j'ai tout de suite contacté Airbnb ils m'ont dit qu'on allait avoir la sécurité enfin commission alors je ne savais pas qu'il y avait une commission sécurité Airbnb j'avais qu'un service juridique mais non donc sauf que à force de appels j'ai passé une dizaine d'appels en très peu de temps la commission sécurité ne s'est jamais manifestée donc si bien que la commission sécurité c'était le propriétaire monsieur habitant sur place qui a demandé gentiment au-delà du chiffre de 8 que les personnes partent donc les personnes ont abandonné les lieux voilà et j'ai dû mener une bataille juridique enfin la mialle certes mais avec Airbnb pour leur démontrer que je n'avais jamais donné mon accord pour un buffet au-delà de 8 personnes et il n'y avait aucun écrit qui leur apportait il fallait qu'ils apportent la preuve contraire et il n'y avait aucun écrit validant cette autorisation de louer au-delà de 8 personnes donc voilà là on n'est plus dans l'abus du propriétaire on est dans l'abus du locataire et voilà donc nous clairement par rapport à ça même s'il n'y a pas eu de troubles de voisinage direct puisque mes propriétaires sont les seuls propriétaires de la maison cela dit même au niveau de l'environnement etc ça aurait pu dégénérer donc nous avons pris la décision seulement parce que là pour la sécurité je n'ai jamais vu quiconque nous avons pris la décision de prendre le risque de perdre la réservation donc voilà et donc de demander aux personnes de quitter les lieux donc oui il y a des mauvaises expériences mais au niveau de la plateforme non si c'était le cas étant donné que j'ai rédigé les contrats d'une façon où c'est vrai que les contrats de location sont très très longs et bien j'essaie de prévoir tous les cas possibles notamment en cas d'un tournage de ne pas déplacer les meubles sans l'autorisation express du propriétaire parce que j'ai eu une demande pour une villa où c'était une semaine de tournage mais ils voulaient démonter des lits déplacer des choses ils ont eu la correction de nous prévenir donc ça a été il a fallu être très formaliste par rapport aux clauses donc la problématique des plateformes lambda sans ces contre-allocations type c'est qu'on ne peut pas soumettre en fait les conditions générales applicables sont celles de la plateforme donc vous ne pouvez pas prévoir de clauses particulières les clauses particulières elles vont être ce sont des cases que vous remplissez donc restitution à la caution dans tel délai mais vous ne pouvez pas dire ne pas en fait c'est très restrictif donc on n'est pas si bien protégé c'est ça le problème aussi donc finalement avoir sa propre plateforme c'est mieux se protéger je pense par contre l'inconvénient l'inconvénient c'est une moins belle visibilité il faut être clair moi je suis beaucoup moins puissante que ces plateformes là mais je pense que c'est complémentaire voilà donc l'objectif après bien sûr c'est d'être encore plus visible et qu'on ait le réflexe de louer en direct et en plus ce sont des frais moins importants pour les comment dire pour les locataires aussi parce qu'ils prennent des frais de service comme ils prennent des frais aux propriétaires donc voilà oui forcément il y a des mauvaises expériences moi je dis clairement les propriétaires qui souhaitent me proposer leur lieu je leur dis attention et là je parle en tant que propriétaire et je risque je dis attention donc vous louez votre lieu c'est très enfin voilà il y a des choses de caractère donc il faut prévoir un inventaire détaillé parce que sur sur ces plateformes il n'y a pas d'inventaire détaillé vous n'annexez rien vous n'annexez rien donc les gens arrivent chez vous même ils sont surpris c'est une clientèle RD&B ils sont surpris de vous leur fassiez signer un inventaire sur place mais on n'est pas on m'a parlé de confiance on n'est pas dans la confiance on est dans la protection on est dans la protection donc là c'est même plus une question de confiance il peut y avoir un dommage et très souvent les gens ne déclarent pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas bien fait donc voilà et donc les limites de ces plateformes c'est justement de ne pas avoir cette protection totale au niveau au niveau des propriétaires donc ça c'est certain que la protection elle va être limitée ne serait-ce que pour lister le mobilier qui sera dans les lieux donc voilà et après juridiquement ce qui vous appartient de faire c'est de déclarer votre dommage auprès de la plateforme là je vous parle de Airbnb parce que le booking vous êtes seul vous ne vous êtes pas du tout protégé il faut déclarer il faut apporter la preuve de ce que vous avez finalement acheter vous avez ce tableau qui est en votre possession donc il faut prendre des photos donc après ce sont des mesures enfin nous dans notre démarche on va protéger nos propriétaires comme on le protège notre bien et nous en tant que propriétaires donc je demande à mes propriétaires de lister de faire un inventaire très strict sur les lieux les tableaux les photos voilà j'ai tous ces éléments et comme ça si j'ai une problématique à gérer que ça soit jusqu'au problème de petite cafetière ou des choses comme ça on peut agir rapidement et apporter la preuve jusqu'ici on n'est jamais allé jusqu'au contentieux peut-être que c'est parce que j'ai cette approche juridique qui est un peu dissuade et quand il faut parler en tant que juriste le ton ça calme voilà mais bon on parle beaucoup de rêve on ne parle pas du tout de contentieux on fait signe un inventaire mais ça se fait à la fin alors je vous propose qu'on visionne un interview qu'on a fait le chien Brossard et que après vous pourrez réagir on vous laissera poser les questions que vous voulez à nos invités surtout enfin fatal peut-être pas mais je pourrais donner des idées à d'autres métropoles internationales donc ce qui est intéressant c'est de voir qu'un adjoint au logement de l'Amérique Paris a quand même des moyens politiques alors on voit bien qu'il y a ça il faut aussi que vous preniez en compte dans vos réflexions sur l'évolution de la réglementation c'est qu'aujourd'hui la mairie de Paris est PS et à gauche le pouvoir est macroniste donc il n'y a pas d'alignement entre le pouvoir exécutif le gouvernement et la mairie de Paris c'est à dire que ce combat quand la mairie de Paris voulait mener sous François Hollande c'était beaucoup plus facile même si on pouvait avoir quelques bisbis entre l'exécutif et la mairie de Paris c'était quand même plus ou moins le même camp et d'ailleurs à l'époque la loi a fait passer un certain nombre de lois notamment sur le fait de réunir les 4 arrondissements sans trop elle avait besoin de l'État pour obtenir ça c'est beaucoup plus difficile quand vous n'êtes pas du même camp je m'éloigne un peu de tout ça parce que pour moi c'est mon expertise de la politique mais là on voit bien qu'en réalité moi je ne l'avais même pas perçu mais que cette histoire d'interdiction c'est un levier parce que la politique c'est des rapports de force donc voilà il fait peur et en plus il y a peut-être une probabilité que ça se fasse parce que ce n'est pas impossible que les autres candidats en marche sur l'Amérique de Paris trouvent finalement les qui rencontrent tous les parisiens et que probablement les parisiens leur disent la même chose c'est à dire on en a marre d'Airbnb et dans les arrondissements centraux en fait on ne croise plus un seul parisien c'est possible qu'eux aussi soient favorables à une interdiction et c'est possible qu'Airbnb craque face à ça donc voilà sur ce qui est du juridique il ne faut jamais oublier que le juridique n'est jamais totalement éloigné de la politique et que des grands changements législatifs sont souvent obtenus à l'issue de rapports de force réels donc ce n'est pas juste dans un dialogue sympathique que les choses se passent je me permets d'intervenir par rapport à et citer plus particulièrement la plateforme Airbnb mais finalement il faut englober toutes les plateformes pourquoi imposer des restrictions à la plateforme Airbnb plus qu'à la et moins à la plateforme Booking je pense qu'il faut généraliser la régulation et donc les plateformes doivent être dans un finalement un principe d'égalité et pourquoi Airbnb est puissant c'est vrai que c'est une plateforme puissante mais pourquoi Airbnb et pourquoi pas Booking à Boutel donc il faut appliquer ces règles là à toutes les plateformes dans ce cas là et voilà après c'est vrai qu'on a ce droit de propriété qui est quand même très puissant et qui est une institution dans notre code civil donc on peut pas on peut pas interdire on peut pas interdire un propriétaire de louer totalement son logement et d'autre part après c'est vrai que je pense que c'est à la plateforme d'imposer des mesures restrictives comme des accueils des accueils non pas à n'importe quel horaire puisque on a enfin nous quand on va enregistrer notre appartement enregistré sur l'armée de vie vous avez la possibilité de mettre les mesures de restriction pour accueillir finalement il faudrait imposer sur la plateforme dire voilà accueil de telle heure à telle heure terminé donc déjà ça limite les troubles de voisinage donc ce type de mesure pourrait être prise sur les plateformes très simplement après un propriétaire on peut pas l'empêcher de louer clairement mais tout est une question de mesures et ce qu'il faut voir aussi alors la concurrence je suis pas totalement d'accord avec la concurrence puisque l'offre de logement location saisonnière on n'est pas dans les mêmes les mêmes enfin les mêmes propositions de service finalement on n'est pas on ne sera jamais un hôtel on va proposer à un client de séjourner comme à la maison dans un lieu dans lequel il va pouvoir avoir plus d'espace et peut-être avoir peut-être avoir des jolis beaucoup plus grands espaces pour un prix peut-être plus important à laisser à son choix mais c'est la liberté aussi de consommer aussi et de proposer autre chose donc je ne pense pas qu'on puisse être associé à la proposition hôtelière on n'offrira jamais la même chose et c'est pas ce qu'on souhaite non plus alors les tensions touristes touristes résidents c'est toute une question de mesures et de savoir-être donc après il appartient aux propriétaires de prendre les mesures et les diligences tout simplement donc après je pense qu'on ne pourra pas être totalement dans la restriction et l'interdiction totale les mesures ont déjà été prises je pense que ça a eu un effet coercitif et dissuasif aussi pour des propriétaires qui ne déclaraient pas leur logement et ne payaient pas leurs taxes etc donc je pense que ça a réduit considérablement déjà en termes de chiffres peut-être que vous avez des éléments chiffrés à nous apporter mais je pense que ça a déjà ces mesures ont été assez coercitives et voilà et d'autre part au niveau de la solution d'hébergement ce qu'on va proposer aussi c'est de nous faire consommer les clients auprès des commerces de proximité donc le client qui va à l'hôtel il va consommer plus dans l'hôtel et pas aller forcément dans les restaurants à l'extérieur donc il y a tout un accompagnement aussi à travers un guide d'accueil qui sera laissé dans l'appartement ou un accueil qui se passera sur place et forcément on va l'accompagner vers des commerces de proximité donc on est là aussi pour communiquer après je ne vous parle pas des logements déshumanisés où on ne rencontre personne finalement donc c'est une autre approche et clairement nous à la mairie de Versailles il y a bien compris qu'on faisait quand même fonctionner l'économie locale donc c'était un argument intéressant pour la ville bon Paris notre dimension certes mais Versailles reste une ville dynamique aussi et a besoin de commerces de proximité voilà donc après je ne sais pas si vous pensez que vous allez ouvrir le débat voilà voilà donc sauf si vous avez autre chose à ajouter on va peut-être pouvoir passer aux questions réponses c'est tout pour monsieur en fait parce que vous avez dit que Airbnb était une espèce de symbole de modernité un symbole de Smart City aujourd'hui j'ai un peu cette impression que la Smart City est quand même pas mal glorifiée comme indicateur au niveau international et est-ce que finalement comment dirais-je réguler un Airbnb ça ne permettrait du coup ça ne serait pas ça n'aurait pas une influence péjorative sur l'image parisienne et du coup impacter du coup une espèce de croissance liée à cette activité touristique exactement probablement enfin il y aura peut-être il y aura peut-être un impact mais quand vous êtes à la place de la maire de Paris en fait l'attractivité de Paris vous n'avez qu'à voir alors c'est un exemple un peu extrême mais au lendemain des attentats qui ont touché les parisiens en 2015 on a eu une baisse du tourisme et c'est très vite revenu c'est-à-dire que quand même là on est sur un argument qui est quand même assez puissant qui est la sécurité même des touristes qui sont dans Paris avec des attentats extrêmement murtriers extrêmement médiatisés et malgré ça vous avez quand même des touristes qui sont restées les gilets jaunes qui viennent tous les samedis sur les Champs-Elysées vous avez quand même l'attractivité touristique parisienne parce que c'est un patrimoine absolument unique dans le monde que c'est pas demain la veille que Paris va plus être une destination extrêmement recherchée donc je pense que à la marge ça peut jouer je pense que les principaux mécontents ce sera les propriétaires qui vont peut-être voir leurs revenus baisser parce qu'ils ne pourront plus louer aussi intensément mais si vous voulez d'un point de vue purement aussi bien économique que politique la mairie a tout intérêt à le faire et puis vous voyez bien la façon dont ils racontent les choses David contre Goliath cette idée des français qui résistent face au grand groupe américain enfin voilà il y a toute une histoire qui peut rencontrer un écho tout à fait positif dans une partie de la population et en particulier dans l'électorat de gauche qui est l'électorat de la mairie actuelle donc moi j'ai envie de dire Airbnb c'est tout bénéfice d'un point de vue politique et après économique je ne peux pas vous dire mais je pense que voilà on regarde l'exemple que je vous ai donné auparavant qui est l'impact du théorisme qui a frappé vraiment spécifiquement la France et spécifiquement Paris enfin plus que les autres en tout cas en Europe pendant cette période là ça n'a pas ralenti durablement il y a eu un petit reflux mais ça n'a pas ralenti durablement l'afflux de touristes à Paris d'autres questions peut-être ou même des opinions personnelles des expériences débiles c'est une question plutôt d'ordre géologique vous avez abordé plusieurs fois la question de l'éco-propriétaire enfin dans le cadre de l'éco-propriété par exemple soit dans la crainte de perturbation ou suite à la dénuissance quel recours pourrait avoir les autres propriétaires contre celui qui est le nouvel appartement par exemple alors il y a déjà le règlement de copropriété il faut en avoir une lecture avant de mettre son bien en location saisonnière souvent les règlements de copropriété enfin en tout cas à Versailles on a beaucoup d'immeubles anciens donc ce sont des règlements qui ont été rédigés à l'époque la location saisonnière n'existait pas les clauses types c'est utiliser son logement en manière bourgeoise il y a quand même des autorisations express de l'exercice de la profession libérale donc déjà la première chose c'est lire alors je vous parle vraiment à un copropriétaire qui subit des nuisances ou du moins qui constate que c'est invivable dans cette copropriété donc il faut relire le règlement de copropriété et voir s'il y a une clause qui prévoit expressément l'interdiction de ce type d'activité à partir du moment où la profession libérale exercée de la profession libérale est autorisée comme je vous disais tout à l'heure la cour de cassation a rendu quelques arrêts précisant bien que finalement l'exercice de la profession cette profession libérale suscite et même elle est revenue retour dans la cage escalier et donc pourquoi pourquoi continuer à autoriser la profession libérale et interdire la location saisonnière donc finalement première chose c'est regarder le règlement de copropriété deuxième chose il faut démontrer le caractère avéré et répété des troubles de voisinage voilà donc à travers un constat de huissier classiquement quand on est propriétaire voilà mais il faut que ça soit répété et qu'on établit ce lien de causalité entre le trouble constaté et cette location saisonnière quand vous allez dans une cage d'escalier une profession libérale qu'est-ce qui pourrait dire que c'est plus cette clientèle là qui va troubler à monter descendre etc à part les horaires puisque la profession libérale ne va pas recevoir ses clients après la nuit mais voilà à part démontrer ça il y a le règlement de copropriété et le constat de huissier au trouble du voisinage avec des attestations des témoignages et voilà et actionner le sein de copropriété je vous parle dans le cadre d'un immeuble dans le cadre d'une villa clairement vous avez aussi pour les voisins la possibilité de faire constater aussi à travers enfin je dirais toutes les preuves possibles à partir du moment où vous avez attestations photos enregistrements voilà donc ça c'est je dirais toutes les preuves c'est par tout moyen toutes les preuves sont possibles après vous avez le texte donc le règlement de copropriété qui va vous apporter des éléments de réponse par rapport à l'activité au sein d'une copropriété donnée donc voilà tout ça pour dire que finalement c'est pas aisé en tant que copropriétaire de se finalement de faire arrêter cette activité là à un copropriétaire qui a déclaré son logement à la mairie qui fait les choses dans les règles qui déclare sa taxe etc compliqué compliqué très compliqué voilà donc après l'intérêt c'est quand même de mener à bien ce projet à long terme et qu'on ne soit pas dans le contentieux forcément après dans les troubles du voisinage etc mais voilà les moyens moyens juridiques pour s'éliminer des abus des locataires et des droits propriétaires donc tout est une question de troubles du voisinage il faut les constater en fait et lire le règlement de copropriété parfois on a une clause express voilà ça pose pas de difficulté mais souvent comme les textes de loi il faut interpréter ce qui est écrit et la façon dont c'est écrit et souvent ce sont des textes enfin des règlements qui datent des années des années 40 si ce n'est pas pas plus ancien donc ça paraît difficile aussi de lire entre les unes que l'activité en soi est interdite donc c'est ce qui rend encore qui complexifie je pense la protection des copropriétaires mais il n'y a rien de mieux qu'un règlement à l'amiable qu'un procès concrètement beaucoup de pertes de temps et d'énergie et d'argent donc la communication nous on est vraiment dans cet aspect là et on a également été confronté à ça dans le cadre de notre copropriété et puisqu'on avait un article qui était quand même assez agressif qui nous concernait dans notre copropriété c'était location saisonnière de point procès point interrogation donc moi je ne vais jamais aux assemblées générales mais je dois dire que là je me suis sentie un petit peu concernée et je n'aime pas intervenir en tant que juriste parce que mon projet de location saisonnière reste un plaisir et vraiment plus une passion etc. et là je suis intervenue en rappelant la jurisprudence en insistant aussi sur le fait que la règlement de copropriété n'interdisait pas expressément cette location saisonnière qu'on accueillait des personnes de telle heure à telle heure qu'on avait mis des mesures dans l'appartement qu'on avait notre propre règlement intérieur au niveau de l'établissement qu'on avait une philosophie etc. et j'ai rappelé le droit et le droit du propriétaire donc en gros démontrez-moi que mon activité va commettre un trouble anormal du voisinage plus qu'une profession libérale dans l'exercice des horaires classiques démontrez-moi finalement on n'en a pas eu plus de suite parce que les personnes ne s'attendaient pas à ce qu'on connaisse la loi finalement et qu'on fasse c'est ça juste pour une dimension économique et louer juste notre appartement et voilà donc quand ça un sens juridique et que vous connaissez un petit peu la partie ça calme un petit peu ici les débats et on n'a pas eu pas de suite parce que même le syndic a confirmé nos dires enfin mes dires en précisant qu'on ne pouvait pas interdire cette activité tant qu'elle était m'a déclarée et qu'on n'était pas dans les troubles anormaux de voisinage puisqu'il y a des allégrés venus et qu'on a une profession légérale dans la même caractéristique et donc pourquoi nous plus que celui qui l'a consulté auprès de l'avocat pourquoi nous qu'est-ce qu'on est toujours un peu dans la ligne de vie alors forcément oui sécurité en cas de d'incendie ou agression alors alors c'est vaste parce que si c'est une après vous avez des contrats d'assurance dans le cadre alors déjà le locataire il a une assurance responsabilité civile classique quand il voyage donc ça c'est une chose après s'il y a un dégât des eaux un incendie etc ça va être l'assureur du propriétaire qui va couvrir ce type de problématique après voilà c'est une question de responsabilité et de type d'événement qui va se produire pendant le temps de séjour l'hôtelier d'après vous est censé apporter plus de protection au niveau de des normes de sécurité vous voulez dire alors alors nous on a pas on a des détecteurs de fumée classiquement comme un propriétaire qui nous son logement non meublé mais mais après on peut pas comparer comment oui c'est obligatoire c'est obligatoire il faut avoir des détecteurs de fumée etc en fait c'est la nouvelle réglementation même pour les propriétaires qui ne louent pas leur lieu vous êtes normalement enfin vos parents enfin vos vos parents s'ils sont propriétaires enfin vous avez chez vous des détecteurs de fumée etc c'est la nouvelle réglementation donc elle n'est pas juste applicable pour les logements en location saisonnière elle sera applicable aussi chez les propriétaires classiquement donc voilà après la réglementation elle est la même au niveau de la sécurité elle n'est pas juste réduite aux hôteliers donc si vous voulez parler des équipements etc oui on est soumis aux mêmes règles après il y a d'autres normes mais bon après ça dépend mais on est obligé de le faire on a cette réglementation aussi qui est la même que ça soit un loueur meublé dans le cas de l'allocation saisonnière ou un propriétaire comme vous et moi en résidence principale vous êtes obligé de le faire sinon si vous avez un dégât au niveau de l'assurance vous ne pourrez pas actionner l'assurance de la même façon parce que vous n'êtes pas équipé si vous avez un incendie chez vous vous n'êtes pas mis le détecteur de fumée vous ne pourrez pas obtenir le recouvrement de ce problème enfin de ce problème de ces nuisances bonsoir déjà merci de nous avoir éclairé la lumière de reconnaissance sur la question Airbnb j'ai une question pour vous deux finalement tout à l'heure madame Lobato vous parliez pour éviter les problèmes de nuisances avec Airbnb il fallait une protection totale et non pas simplement une simple confiance envers les locataires est-ce que finalement ça va un petit peu à l'encontre de la philosophie Airbnb qui se veut collaborative de partage etc et des nouvelles valeurs pour trouver sur les plateformes un peu une belle vie en fait il faut se dire que je suis assez d'accord que c'est une question qui se pose c'est que en fait la population n'est pas homogène la population des consommateurs n'est pas homogène et il y a en fait tout le temps des calculs coûts bénéfices qui vous conduisent je pense qu'il y a une partie des propriétaires qui sont prêts à assumer un certain taux de dommage dans leur appartement le fait que leur parquet soit abîmé que de temps en temps il y a une cafetière cassée et à laisser couler et c'est compensé par la masse c'est à dire par le volume ils vont faire beaucoup de volume ils vont louer régulièrement leur appartement et du coup ils vont peut-être beaucoup moins privilégier comme vous le faites la qualité de l'expérience la qualité de l'accueil et c'est exactement ce qui est décrit là dans l'interview c'est à dire 30 000 appartements moi je ne connaissais pas ce chiffre sur les 60 000 à disposition qui seraient exclusivement quasiment que l'hôtel c'est une sorte d'hôtellerie massive avec des locataires qui tournent en permanence je ne sais pas de quelle manière ça peut être légal ou en tout cas c'est peut-être contraint dans les 120 jours mais en tout cas c'est clairement des appartements qui sont plus utilisés pour des habitants je pense que cela au regard du gain financier ils sont totalement prêts à accepter qu'il y ait des dommages dans l'appartement parce que effectivement il y a toute une partie des utilisateurs d'Airbnb jeunes qui sont qui ne sont pas prêts à signer des clauses qui veulent qui veulent que ça fasse partie de leur expérience qui est cette espèce de simplicité de voter où on s'échange des choses et je ne sais pas si c'est on se fait confiance mais c'est en tout cas que je n'ai pas envie de me rajouter cette contrainte après il y a une autre partie des consommateurs comme des propriétaires qui sont dans une autre il y a des consommateurs qui sont encore à la recherche d'une expérience particulière qui sont à la recherche d'un accueil d'un échange avec le propriétaire je pense que là on est beaucoup plus sur ce créneau et qui sont du coup totalement prêts parce qu'ils sont dans cet état d'esprit à avoir un engagement plus fort vis-à-vis du propriétaire et du fait de respecter son bien etc donc je pense que en réalité vous l'avez dit les offres sont complémentaires là la question de la régulation d'Airbnb c'est un autre sujet c'est un sujet d'intérêt général qui est de quartier qui deviennent complètement morts d'habitants classiques et qui sont utilisés par des touristes mais je pense que Airbnb peut complètement faire durer sur ce modèle avec une partie de ces locations qui sont des machines à cash comme ça a été dit une partie de ces locations où on a des propriétaires sincères qui essayent d'offrir une vraie expérience et qui du coup peuvent être plus exigeants vis-à-vis des locataires enfin moi ça fait la dernière fois j'ai utilisé Airbnb maintenant il y a quasiment un service de réservation instantané où en fait vous échangez même plus avec le propriétaire avant de pouvoir avoir l'appartement donc là on est totalement dans des logiques marchandes pure et c'est probablement ça il faudrait assez à vous d'étudier tout ça c'est probablement ça qui fait la fortune d'Airbnb parce que ça ça tourne à toute vitesse et ça fait du cash qui rentre très vite finalement il y a deux modèlaires à l'adhésion finalement il y a deux modèlaires